C'est notre ami Chersou qui l'a trouvé. Eh bien voilà, chers amis, voilà tout juste, chers amis, ce qui nous aura manqué, quand je dis nous, je m'associe à mon voisin, ce qui nous aura manqué en 1994, parce qu'avec ça, je pense que l'issue de la campagne de Coupe de France de cette année-là aurait été tout autre. Je suis bien sûr, je ne vous le présente pas en compagnie de Franck Rizzetto. Franck Rizzetto qui a connu cette génération, alors c'était une génération dorée celle-là, parce que, voilà, vous êtes d'ailleurs le plus âgé des jeunes. C'est une génération, c'est ça, tout à fait. Mais juste pour revenir pour l'anecdote du trèfle à quatre feuilles, c'était une spécialité de notre ami Kader Ferraoui, et à partir du moment où il disait qu'il allait en trouver un, il en trouvait toujours un. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont gagné en 90 et pas nous. Ah d'accord, en tout cas il n'en a pas trouvé la semaine précédente, votre finale contre Serre ? Malheureusement pas. Malheureusement pas, on aura l'occasion d'y revenir. En 1993-94, voilà une saison qui est, on va le dire, en raccourci, parce que le temps a passé, la saison de l'éclosion pour certains, de la confirmation pour une grande majorité de cette équipe. C'est une génération 90 avec les Lefebvre, Sanchez, Rouvière et donc Franck Rizzetto. Alors bon, là on n'est pas dans le cas de figure d'une équipe qui se raccroche à une compétition pour être un levier pour une autre, parce que ça tournait bien en championnat. Oui, on a fait une saison très correcte. Après cette année 93-94 pour moi, et l'année de mes débuts à Montpellier, comme tu le disais précédemment, c'est vrai que je faisais partie des jeunes, mais j'étais le plus vieux de ces jeunes. Et j'étais donc un des derniers à jouer. C'est vraiment à partir de 1994, de cette mi-saison là, à partir de janvier où j'ai commencé à être un peu titulaire de cette équipe et notamment avoir fait ce magnifique parcours. Donc pour des débuts en Ligue 1, dans une équipe professionnelle, c'était très très fort. Bon, je ne l'aurais pas dit le jour J, mais est-ce qu'on peut quand même accepter de se dire après tant d'années passées, ma foi, en matière de tirage au sort, c'est plutôt bien engagé au départ. Il y a Saint-Malo, Beauvais. Oui, oui, c'est vrai que même si le premier match, ça s'est fait au tir au but, je crois qu'on avait joué à Rennes sur ce match-là. Et ça a été très très compliqué. Je me souviens d'un ballon avec un terrain très très gras, compliqué déjà sur le terrain, mais aussi avec des conditions difficiles, un terrain très très gras. Et à un moment donné, je me souviens qu'un ballon part dans le but vide parce que je crois qu'il y avait eu une mauvaise sortie d'un gardien. Et puis la flaque arrête le ballon, ce qui fait qu'il n'y a pas de but. Et puis on s'est qualifié au pénalty. Certes, après on a fait trois clubs de Ligue 2. Alors après, il y a eu Beauvais, il y a eu Laval. Laval, c'est ça, voilà. Bon, c'est des scores juste chaque fois. Et enfin, après, en quart de finale, nos amis marseillais. Oui, alors ça, on va y revenir. Mais pendant ce temps, en alternance, il y a aussi le championnat. Vous n'êtes ni inquiets, ni trop ambitieux. Ces trois équipes que vous avez rencontrées au début, Saint-Malo, Beauvais et Laval, donc voilà, on regarde l'équipe de Ligue 1. Et en fait, vous en aviez le talent, mais pas tout à fait le profil au fond quand même. Il y avait quelques joueurs de... Voilà, il y avait Périgueux, il y avait Loré, il y avait Claude, bon... Michel. Michel, bien sûr. Mais d'autres, enfin, majorité de gamins quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était à l'image des générations auparavant. Une génération aussi qui arrivait. Voilà, Serge Blanc, Bonicel, Jean Bonicel, voilà, Bruno Carotier, Rouvier, Sanchez, Lefebvre. Voilà, c'est vrai qu'on était une génération qui arrivait en même temps. À l'époque, ce n'était pas ce camp d'entraînement. Il y avait deux vestiaires. Le vestiaire des jeunes et le vestiaire des vieux, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on était tous ensemble et on commençait tous à jouer ensemble aussi. Donc, c'était une super aventure. Bon, alors, sans plus s'étendre non plus une éternité sur les tirages des tours précédents, vous vous êtes octroyé le droit, bon sang, de vous présenter en quart de finale. Mais alors là, on va changer de catégorie. On va changer de... Vous voici au stade Vélodrome. Alors là, les Vélodromes, c'est les Rudi Voleurs, c'est les Bollies. Qu'est-ce qui se passe là dans vos têtes ? C'était la grosse équipe qui avait fait la championne d'Europe l'année d'avant. Donc, oui, oui, un autre engouement avec le public, tout ça. Donc, c'était une autre dimension, voilà. Mais un match merveilleux à vivre. Il faut rappeler quand même dans l'histoire que la campagne dont nous parlons avec Franck, c'est Gérard Gilly qui est le coach. Donc, il connaît bien le Vélodrome, lui. Oui, forcément, il connaît les mœurs et coutumes de ce club. Et bien sûr, les structures aussi. Cette année-là, ce n'est plus un secret de vestiaire. Qu'est-ce qu'il vous dit, quoi ? Vous êtes des gamins pleins d'ambition. Voilà, quoi, vous avez les canines qui rayent au sol. Mais de notre côté, vous avez toute une armada en face, bon sang. Non, non, mais c'était de jouer avec nos qualités, tout simplement. Après, comme une équipe jeune, donc on savait qu'on n'avait pas forcément la maîtrise du jeu, la maîtrise des événements, tout ça. On était une équipe insouciante et on a tout misé là-dessus jusqu'à la finale. Et ça a également marché contre cette équipe marseillaise. Après, on était tous contents de vivre des choses comme ça. Donc, on se battait à fond à tout moment, quoi. 120 minutes, 120 minutes. L'équipe auquel a appartenu Franck, il a tenu 120 minutes à Marseille au terme desquels ce 0-0 va s'engager la séance des tirs au but. Alors bon, je ne vais pas te faire souffrir, je connais l'histoire par cœur. Mais donc, c'est 4 tirs au but à 3. Et je crois qu'un certain Jérôme Bonicel, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un certain Jérôme Bonicel est le seul Montpellierain qui va rater, qui va tirer sur la barre d'ailleurs. Et vous étiez annoncé, vous, dans les 5 ou pas ? Non, moi, j'étais déjà sorti juste avant les prolongations. Et c'est d'ailleurs Aljosa Zanovic qui me remplace. Et c'est lui-même qui nous qualifie le pénalty vainqueur. Voilà, c'est ça, il sort à la 72e même, remplacé par Aljosa Zanovic qui va marquer le 4e but. Alors que Sonny Anderson avait raté le sien. Et oui, Sonny Anderson rate le sien. William Prunier voit son tir arrêté par Claude Barabé. Je me souviens que Claude en avait arrêté un, je ne me souviens plus de qui, mais je savais qu'il en avait arrêté un. C'est Prunier. Alors là, vous rentrez dans le vestiaire, alors là, c'est démentiel, j'imagine ? Oh, ben c'était déjà démentiel sur le terrain. Voilà, on s'est tous regroupés. Voilà, c'était extraordinaire. Et pour une petite anecdote, on était tous en train de se congratuler. Et je vois Rudy Voleur qui commençait à partir, à arriver vers le tunnel. Je me suis précipité pour échanger son maillot parce que quand même, Rudy Voleur, champion du monde en Allemagne, tout ça. Tu l'as toujours ? Et je l'ai toujours, bien sûr, dans mes archives de footballeurs. Oui, bien sûr, alors ça vaut le coup de quand même, bon, beau joueur peut-être, l'Allemand, sur le coup. Oui, 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 forcément. Non, non, il me l'a donné avec tout une gentillesse, forcément en faisant la tête. Parce que vous avez forcément, tu as forcément donné le tien aux supporters. Je crois d'ailleurs que c'est un moment sympa. Il y en a eu comme ça, de la sorte, mais les supporters du MHC étaient là au Vélodrome. Et je sais que toute l'équipe s'était rendue pour partager ce bonheur. Oui, oui, c'est ce que je disais. On s'est congratulés. J'ai fait cette petite parenthèse. Après, j'ai retrouvé mes partenaires. On est allés devant le public. Et après, on n'est pas rentrés tranquillement dans notre vestiaire. Bon, alors, vous avez fait le compte. Donc, Saint-Malo, Beauvais, Laval, Marseille. Les quatre premiers tours, Montpellier n'a jamais reçu. Et vous ne recevrez pas non plus en demi-finale parce que vous allez partir à Lens. Alors là, je me souviens que pour Lens, entre guillemets, ça allait être une formalité, je pense. Pour eux, je pense qu'ils se voyaient déjà pas mal en finale. Et c'est vrai qu'on a fait un gros match là-bas. On se qualifie aussi. Je me souviens d'un très beau tir de notre ami Bruno Carotti. Notamment, des débordements de feu de notre ami Bruno Alicarte. Oui, oui, oui. Il fallait vraiment fermer le grillage pour qu'il sorte. Non, voilà, pareil, beaucoup de générosité. Voilà, beaucoup plus de situations aussi sur ce match là que contre Marseille, par contre. Et on était sortis vainqueur. Et là, oui, dans les vestiaires, c'était vraiment un gros, gros délire. Vainqueur 2-0 avec donc le but de Bruno Carotti et celui de l'incontournable à l'époque. Christophe Sanchez qui en a marqué des centaines et des centaines de milliards de buts. J'exagère à peine un peu. Et voilà, et voilà la finale. Et voilà la finale. C'est malheureusement le seul match que vous allez perdre. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que, voilà, ça a été magique ce parcours 94. Vous avez enchanté les amateurs de foot au-delà même des supporters du MHC. Et on se dit, avec Glambéli qui est la leur, ils ne vont pas perdre en finale. Et puis patatras. Contre Osserre. Osserre, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai que c'était extraordinaire. Je découvre Clairefontaine, puisqu'on avait fait la mise au vert à Clairefontaine pour l'anecdote. Et puis, voilà, le parcours, l'arrivée au parc. Pour moi, c'était des premières, je dirais. Et puis ce public extraordinaire, Montpellierien. Je crois que même le président avait fait venir la statue de Saint-Gabriel, qu'il avait découverte dans son masque pour l'occasion. Qu'est-ce qu'il vous dit, Louis, à ce moment-là ? On sait tous, on est des milliers à l'avoir répété, l'attachement qu'il avait pour la Coupe de France. Mais qu'est-ce qu'il vous dit, bon sang, dans le vestiaire avant d'y aller ? Non, forcément, on peut rééditer 90. Il ne faut surtout pas se gêner et puis de continuer à faire ce qu'on faisait, tout simplement. Avec ses mots à lui. Oui, voilà, c'est tout simplement. Mais après, c'est vrai qu'Oxer a été très, très malin sur ce match-là. Ce que, par rapport au jeu, ce qu'on faisait nous aux autres équipes, c'est-à-dire qu'on était très bons dans les contres, très bons dans les contre-attaques, tout ça. On arrivait souvent à gagner des matchs comme ça, puisqu'on est une équipe jeune, on manquait de maturité. Et bien, ils nous ont un petit peu laissé le ballon et ils nous ont bien contrés. Voilà, on s'est fait avoir un petit peu à notre propre jeu. Saïb, vous portez la première estocade. Batik, ensuite ? Oui, oui. Et Martins ? Oui, très bon, Martins, à la baguette. Il y avait de très, très bons joueurs en face aussi. Je crois qu'il y a un championnat, je ne sais pas s'ils ne sont pas champions ou pas loin cette année-là. Donc, ils ont fait une superbe saison et c'était l'aboutissement d'une magnifique saison pour eux. Il n'y a rien d'infamant de perdre quand, sur un match, vous perdez contre plus fort que vous. Malheureusement, c'est une finale, ce n'est pas une journée de championnat. Oui, voilà, forcément qu'on est déçus de perdre une finale. Mais bon, quand on voit le parcours que l'on a fait, le quart, le demi surtout, bon, voilà, on s'est dit qu'on a fait quand même quelque chose de beau, même si on était très, très tristes de perdre, forcément. Manifestement, ça fait mûrir, ça fait grandir, ça fait progresser, ça fait avancer, même dans la défaite. Voilà, c'était le parcours 94 en Coupe de France de Montpellier, finaliste contre Serres, finale perdue, mais finale qui met du plomb dans les cervelles. Merci infiniment, Franck, pour ces confidences et bon vent. C'est gentil, merci. Sous-titrage ST' 501